tu vas au rayon manga donc tu y arrives et là tu il ya deux personnes a priori en train de se chamailler je vais faire je les ignore complètement non fait quand même un jeu pour voir si tu les reconnais après tu verras si tu les ignore ou pas j'ai fait l'école être en plus âgé à 4 à 80 70 ouais ça va tu m'as un petit peu de temps et puis tu te rencontres et mais c'est c'est mon neveu c'est jackie chan c'est jackie chan et jade j'imagine l'autre l'autre en a entendu parler mais c'est pas jackie chan mais c'est quelqu'un que tu aimes bien naru le joueur c'est une qui est devenu une célèbre voyante dans le coin quand tout le monde a appris ses pouvoirs c'est harui suzumi a qui est en train de c'est de faire en mode diseur de bon avantage et s'il vous plaît je veux vous faire je veux vous plaider la vie dans les cartes oh putain oh putain ce scénario n'a plus aucun sens il n'y a plus de cohérence je vois pas ce qui te fait dire ça donc tu as harui suzumi a qui est en train d'essayer de forcer jackie chan à lui faire tu sais à lui payer pour qu'elle lui fasse donc voyons c'est il ya jackie qui sait j'ai trouvé un moyen d'eux et je vais faire un g pour jackie chan à 85 ou enfin 80 aussi voilà sur 100 pour voir si non 92 il te calcule pas que jackie chan tour de vous tournerait pas il te voit pas il est trop alors ce que j'ai vert c'est qu'en fait je vais mettre juste à côté d'eux et prendre un manga et le lire à côté mais sans les calculs ok donc tu prends un manga commence à lire et là je vais faire un g 2 de calculs à 80 mais pour suzumi a cette fois ci et moi tu connais pas mais c'est juste pour voir si si ta présence la gêne merde alors 32 elle par contre donc suzumi a fait attention à ta présence et là elle te lance un regard comme ça il fait 1 elle te regarde un peu puis voyant que elle arrive pas avec l'autre elle se tourne vers toi et fait s'il vous plaît ouh 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 mais parle pas comme ça putain la petite dénature complète dans le personnage là ouh 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 au contraire au contraire suzumi elle est ferme tu vois elle m'en dit pas elle l'ordonne pratiquement s'il vous plaît euh bah et tu sais la dèche c'est la dèche c'est la dèche pour suzumi je fais je n'ai pas fini et je replonge dans ma lecture le truc il n'a plus de chance le troll tu sais il y a le dessus je vais lui faire un g à 85 pour voir si elle arrive à te prendre euh le mec arrête pas de me citer qu'on va s'en déconner oui mais là j'y vais à fond alors 77 elle arrive à te prendre le bouquin des mains il est obsédé par ce putain de dégo par contre là elle prend une voix un peu plus menaçante donne moi l'argent papy ou pépé eh mais rend moi ça petite je n'ai pas fini et là elle le jette derrière sans gêne et elle prend une pause un peu plus qu'on la connait et là elle fait bon putain j'en ai marre personne veut me filer du fric vous allez me filer quoi mais pourquoi je te filerais du fric parce que t'es vieux et que t'as l'air d'avoir du fric hein vu tes vêtements mais je suis pauvre fais moi un jet de persuasion je ne travaille plus fais moi un jet de persuasion je n'ai plus de travail à 70 pour voir si t'arrives hé marron tu sais tu trouves une excuse bidon comme gaï mais non mais c'est en fait la meuf elle me croit sur parole tu vois non mais tu sais tu fais une excuse bidon à la gaïa du genre oui euh il y a hacker qui est venu non mais en fait tu vois en fait non mais tu vois en fait j'ai plus de travail je j'ai plus de famille j'ai plus rien ma maison à brûler en fait là tu sais pas pourquoi je vais laisser mes canadiens en train de mourir je vais décrire la situation là tu sais tu la vois elle bloque tu sais elle te regarde toujours au bon moment tu sais t'as les cheveux au vent alors qu'il n'y a pas de vent et là tes paroles l'ont porté directement en plein coeur oui c'est ça elle a le coup de foudre pour toi oh putain t'as tellement bien réussi t'as tellement bien réussi à rouiller Suzumiya et tomber amoureuse de toi de l'oncle alors on parlait avant de qu'est-ce que ça ferait si deux personnages faisaient des enfants ben là je suis en train d'essayer d'imaginer l'oncle avec Suzumiya oh putain attends elle a quel âge à ce moment là parce que 18 sinon on va avoir des problèmes avec la justice 18 sinon on va avoir des problèmes avec la justice je veux pas avoir de problèmes avec la justice moi et toi t'as quel âge ? toi t'as quel âge ? 50 ans putain et donc là elle dit et tu les prends perso mon grand faut croire et là elle commence à débloquer et elle fait oh mais je te comprends trop mec on va au restaurant ensemble ? ah vous avez vécu la même chose ? oui j'ai vécu pendant 3 mois dans les poubelles c'était horrible Kion en est mort putain mais il y a une cette fois Mikuru a dû se prostituer et bien allons au restaurant me parler de tout ça et là à ce moment là t'as Jackie Chan qui te reconnait enfin et toi t'es un psychologue jusqu'au bout hein même dans les jeux de rôle tu fais le psychologue toi et là à ce moment là il y a Jackie Chan qui te reconnait enfin et qui fait et mon oncle mais ça fait longtemps oh Jackie je ne t'avais pas reconnu c'est le mec qui le reconnait pas c'est qui lui ? mais qu'est-ce tu fais ici ? non mais en fait c'est l'oncle qui l'a reconnu mais qui fait ah Jackie mais je ne t'avais pas reconnu tu étais là ? c'est tu aussi bon écoute l'oncle va aller au restaurant avec la petite demoiselle tu n'as qu'à rentrer à la maison et là à ce moment là et en plus elle pourrait avoir sa main et à ce moment là il y a une voix de femme surtout que nous attends surtout que nous avons des invités qui sont très gentils ah bah cool je pourrais vous accompagner dit Jackie non tu dégages avec le même air naïf un peu comme dans la série tu sais le même air simple sur ce moi je commence sa partie en direction de l'entrée sauf que là il y a une voix féminine qui dit attendez et là tu as des ninjas qui commencent à apparaître tout autour à la façon tu vois bah je croyais qu'il allait pas combattre là comme dans j'ai dit qu'il allait pourtant j'ai pas cherché les 20 nuits mais laissez moi finir si vous avez compris et donc là ils arrivent à la Naruto en se téléportant et là tu remarques déjà une chose petit sexiste de merde que c'est toutes des femmes et qu'elles sont oh la la et qu'elles sont toutes habillées dans un même genre mais peut-être pas avec la même couleur que l'autre meuf ninja qui était contre les ninjas gays dans la baraque et là il te fait une phase à la omé gazelle putain mais retournez à la cuisine allez regardez les frères scott je sais pas moi la première réaction de Jackie Chan c'est je ne sais pas qui c'est mais apparemment ils nous connaissent et là t'as Suzumiya qui en rajoute mais c'est qui ces connes ? t'as Suzumiya qui comment va me dire merde elles vont vouloir me le voler et là à ce moment là t'as l'autre voix qui disait attendez qui dit ne partez pas avec le médaillon et là tu vois mais quel médaillon je n'ai rien et là tu vois l'équivalent féminine de splinter de tortue ninja arriver c'est sphincter le chef des sphincter quel nom sensuel des ninjas lesbiennes de Montbéliard et là à ce moment là elle te dit il faut détruire le médaillon avant que Jean Eudes ne tombe dessus on va aller à la montagne du destin et je vais le jeter dans la faille tu vas te jeter dans la faille pour voir s'il se détruit après ah ouais dans la faille des arcs pour ça il faut passer par les montagnes de la Sierra mais oui moi aussi j'étais cheaté là je suis en train d'essayer de comprendre les références oui pas nous aussi mais ça nous empêche pas nous que c'est la vie j'ai big bang théorie aussi d'ailleurs faut que je finisse mon épisode que j'ai pas pu finir à cause du bug bref alors donc euh là il y a sphincter qui dit non pas la montagne du destin c'est pour autre chose mais je vois que vous vous y connaissez un rayon dans ah bon je croyais non là où il faut le détruire c'est le fameux incinérateur magique de Strasbourg se situant sous la cathédrale c'est le seul en gros là mais ça fait loin ça fait loin tout ça ne vous en faites pas il existe un portail magique en ville qui peut nous y amener allez on y est non mais attends les gens au Strasbourg ils savent pas où c'est en fait donc déjà tu vois le mec mais je devais aller au restaurant avant ou hop ce que vous pouvez faire vous pouvez nous donner le talisman pour qu'on aille le détruire et vous allez au restaurant je ne crois pas non je vais le garder en souvenir vous ne pouvez pas si Jean-Eude vous tombe dessus il va prendre le talisman et devenir immortel et continuer à faire des films de merde en boucle il va nous faire terminator genesis 3000 il ne pourra pas car il ne sait même pas que c'est moi qu'il est fait un jet de persuasion à 75 pour voir si tu es il va encore réussir à venir il va réussir de critique le mec non ça passe tellement pas ouais c'était presque quand même t'aurais pu mais oh bon ça va tant que c'est pas toi Naou déco mais finalement le non le discours passe pas il dit ne soyez pas sûr que ça Jean-Eude est malin même si ça m'étonne de le dire parce que quand on compare à sa clique de ninja mais il est très malin je suis sûr que c'est qu'une question de temps pour qu'il apprenne que c'est vous qui possédez le médaillon donc nous devons nous dépêcher pour le truc oui dans ce cas je n'aurai qu'à le battre désolé mais je ne peux pas laisser ce risque vous ne quitterez pas cet endroit avec le médaillon sauf si vous nous suivez mais et qu'est-ce qui me dit que vous ne voulez pas pour vous parce que sinon je vous demanderais pas de me suivre pour aller le détruire sauf si vous voulez l'utiliser mais qui me dit que vous ne voulez pas l'utiliser pour vous je peux vous reposer la question sauf que techniquement je ne peux pas je ne fais pas partie de votre organisation vous vous êtes gay, bi, transsexuel aucune des deux je suis hétéro mais t'as le droit à... et là je me retourne vers Suzumiya et je vais elle peut le confirmer je vais faire un jet à Suzumiya à 80 pour voir si elle pige ta phrase et sa réaction 63 ça va elle pige et à ce moment là elle t'embrasse et là en fait quand elle va se décoller je vais je n'ai pas fini et là j'y retourne et là à ce moment là t'as le jeu à Kishan juste à côté qui fait mais enfin mon oncle ! là je donne un coup sur la tête et il fait je n'ai pas fini bon je vais être sympa je fais un jet à 95 si vous voir si ça réussit à persuader donc c'est là c'est simple si tu vois c'est un échec critique donc non 51 ça va ça passe et là à ce moment là c'est vrai que tu as dit soit je vous fais confiance mais dépêchez-vous Jean-Eau sera sûrement là d'un instant à l'autre et à ce moment là elle disparaît dans la fumée avec les autres oh mon dieu ! un choune chine no jute et à côté t'as des gens en train d'appeler la police parce qu'ils savent pas ce qu'il se passe il y a des ninjas qui débarquent partout il y a quelques clients il y a quelques gens là à la bibliothèque et puis finalement je me dirige vers le restaurant avec Suzumiya parce qu'il n'y a pas de raison voilà d'ailleurs je lui demande d'ailleurs je lui demande quel est son nom parce que je le connais même pas et là à ce moment là elle te regarde Ah oui Suzumiya, chef de la brigade SOS la brigade quoi ? la brigade SOS on chasse le paranormal les aliens tout si quelque chose... si quelque chose de bizarre... est-ce que tu... est-ce que tu... est-ce que tu... est-ce que tu penses que la magie c'est paranormal ? oui et c'est ça qui m'attire chez vous ah oui je me disais oui oui il ya 50 ans elle en a dit lui tu vois normal et puis je propose c'est la première fois qu'elle rencontre un être magique comme ça qu'est ce que tu vois qui possède de magie la première fois qu'elle rencontre mais l'endresse quand même tu sais elle a cherché toute sa la limite tu vois si elle a cherché ça mais ça à la limite tu vois c'est assez cohérent avec le personnage de sauvignon parce que elle est bizarre et que elle se déshabille devant des mecs en pleine classe ouais elle est complètement en fait elle a tellement rien à foutre le pire c'est que en fait elle se déshabille et puis après c'est dehors c'est tellement et donc attend la meuf accepte la meuf accepte toutes les invitations de sortir avec elle mais elle les rejette cinq minutes après voilà donc à la limite tu vois le personnage reste cohérent bon en tout cas vous vous dirigez vers le restaurant avec jacques ou pas où vous l'envoyez baladerie t'invite jacques personnellement sa présence ne me dérange pas mais si l'autre veut s'en débarrasser je vais faire ok le des sûrement le dernier j'ai la place on aurait dû compter combien il avait donc un sur deux il ya 1 c'est favorable à jacques et puis deux c'est favorable et là donc a fait quoi c'est c'est votre neveu ça me dérange pas je peux même me foutre à poil devant lui s'il faut mais elle en a deux parmi ça ça va pas la déranger à la vie non non ce ne sera pas nécessaire la tâche à qui qui fait il n'a pas fini dommage et donc tous les trois vous quittez la bibliothèque tranquillement pour vous diriger vers le restaurant et nous allons et à suivre prochain épisode